Musique de générique Elle dort encore Mais qu'elle incapable celle-là Réveille-toi maintenant Je dois absolument comprendre ce qui s'est véritablement passé Je ne peux pas rester comme ça Elle est au nord Ces mensonges ont assez duré Je ne supporte plus tout ça Je vais tout vous dire Écoutez attentivement Je crois que j'arrive un petit peu tôt J'ai tellement voulu partir vite Pour que maman ne me voit pas avec ses cheveux roses Que là il est 6h du matin C'est normal tout le monde dort Bon en attendant que la reine et le roi se réveillent Pour que je puisse leur dire au revoir Je vais faire le ménage J'ai tellement l'habitude Je fais ça depuis toute petite Je n'arrive pas à être au palais sans faire le ménage Voilà c'est bon pour l'aspirateur Et je vais préparer ses roses pour la dernière fois À Princesse et Léonore Et cette fois-ci je vais vraiment m'assurer d'enlever toutes les épines Dire qu'à partir d'aujourd'hui je ne les verrai plus jamais C'est juste incroyable Maman a décidé de déménager définitivement très loin d'ici J'arrête pas de penser à ma couleur de cheveux Ma mère m'oblige à faire des teintures depuis toute petite Et j'ai jamais su quelle était ma vraie couleur de cheveux En fait ils sont roses C'est trop bizarre C'est la même couleur que les cheveux de la reine Alexandra J'ai jamais osé lui demander pourquoi est-ce qu'elle avait les cheveux roses C'est peut-être une maladie Je sais pas mais en tout cas c'est vraiment très étrange J'espère que quand elle arrivera et qu'elle me verra comme ça Elle n'aura pas trop peur Après tout elle n'a pas l'habitude Et voilà les roses de Princesse et Léonore sont prêtes Maïva Maïva qu'est-ce que tu fais là ? T'étais censée partir Déménager très loin d'ici dès aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais au palais ? Comment oses-tu venir ici ? Tenez j'ai préparé vos fleurs pour ce matin Tiens regarde ce que j'en fais de tes fleurs Je n'ai pas besoin de toi Maïva J'ai tellement hâte que tu sois loin d'ici On va pouvoir enfin embaucher une domestique digne de ce nom Allez sors d'ici Je ne veux plus jamais te voir Princesse et Léonore Excusez-moi mais je suis juste venue dire au revoir à vos parents La reine Alexandra et le roi Je ne pouvais pas partir sans leur dire au revoir C'était impossible Ils ont toujours été là pour moi Toujours bienveillants Ils sont ma deuxième famille Mais qu'est-ce qu'elle fait ta mère ? Pourquoi est-ce qu'elle t'a laissé venir ici au palais ? Elle sert vraiment à rien celle-là Mais princesse et Léonore Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans un tel état ? Ne vous inquiétez pas Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est si important pour vous Mais oui il est bien prévu que ma mère et moi Nous déménagions très loin d'ici dans quelques heures Je ne fais rien de mal en venant ici dire au revoir à vos parents Maïva Tu vas sortir d'ici immédiatement Tu n'as absolument rien à faire ici chez moi Princesse et Léonore Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cet état Bon puisque c'était ainsi Je vais y aller Tant pis je ne pourrais pas dire au revoir à la reine Alexandra et au roi Léonore, Léonore, où es-tu ma princesse ? Tiens, tu n'es pas dans ta chambre ? Tu t'es réveillée bientôt ce matin Moi aussi d'ailleurs Le roi quant à lui est encore en train de dormir Tiens, je l'entends parler Elle est en bas mais elle parle avec qui ? Ah mais c'est peut-être Maïva qui est déjà là Je suis tellement heureuse qu'elle ait accepté de revenir travailler pour nous Bon allez, je vais vite les rejoindre Oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien Maïva ? Je rêve ? Elle a les cheveux roses où j'ai rêvé Je vais m'en assurer Elle a bien les cheveux roses C'est pas possible J'arrive pas à y croire Mais depuis quand Maïva a les cheveux roses ? Je l'ai toujours connue avec des cheveux bruns Depuis toute petite Je la connais depuis sa naissance Elle a teint ses cheveux en rose peut-être Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Il faut absolument que j'aille éclaircir cette histoire Bonjour ma chérie Bonjour Maïva Oh non maman, tu es là ? Votre Altesse la Reine Alexandra Je suis tellement heureuse de vous voir Avec ma mère, nous allons déménager dès aujourd'hui Nous partons très loin d'ici Et nous ne reviendrons jamais Voilà, je tenais vraiment à vous dire au revoir Je suis contente que vous soyez là J'étais sur le point de partir justement Tu n'iras nulle part Maïva Je dois absolument comprendre ce qu'il se passe Pourquoi est-ce que tu as les cheveux roses ? Explique-moi ça À part moi, personne dans ce royaume Ni ailleurs n'a les cheveux roses Maman, ne fais pas attention à ça Tu ne vois pas que c'est une teinture ? Maïva a toujours été obsédée par tes cheveux Maïva, dis-moi la vérité Est-ce que c'est une teinture ? Ou est-ce que c'est ta couleur de cheveux naturelle ? Votre Altesse, je vous en supplie, croyez-moi C'est ma vraie couleur de cheveux Mes cheveux bruns, justement Ça, c'était une teinture Ma mère me teint les cheveux Depuis que je suis toute petite Probablement pour cacher ma vraie couleur de cheveux Le rose Et je n'ai jamais compris pourquoi Elle ne m'a jamais expliqué Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça C'est peut-être une maladie Et elle voulait peut-être me protéger Du regard des autres Peut-être aussi qu'elle avait peur de votre réaction Comme vous le disiez Personne d'autre du royaume N'a la même couleur que vous Votre Altesse royale Et elle avait peut-être peur de votre réaction Si vous découvriez que justement Moi, j'avais également les cheveux roses Je ne sais pas, Votre Altesse Je n'ai aucune idée sur ses motivations A me colorer les cheveux Depuis que je suis toute petite Maïva, arrête de manipuler ma mère Je t'interdis de faire ça Tu n'es qu'une menteuse Tu n'as toujours été qu'une menteuse Eleonore Stop, s'il te plaît Ne parle pas comme ça à Maïva Je sais faire la différence Entre des cheveux véritablement roses Et des cheveux qui ont été teints Je me suis toujours demandé Pourquoi est-ce que toi, Eleonore, ma fille Tu n'avais pas hérité des cheveux roses C'est quelque chose que l'on se transmet De mère en fille Dans la famille royale Depuis des générations et des générations Et toutes les princesses avant toi Avaient les cheveux roses Maintenant, je comprends Tu n'es pas ma fille Et Maïva est ma fille Maïva Je ne sais pas comment c'est possible Mais c'est toi, ma véritable fille Quelque part, je l'ai toujours su L'instinct maternel, probablement Je t'ai toujours appréciée J'ai toujours essayé de te protéger Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je t'aimais autant Alors que tu n'étais que notre domestique Maintenant, tout s'explique C'est toi, la chère de ma chère Ma véritable fille Votre Altesse La Reine Alexandra Ma mère C'est pas possible, j'arrive pas à y croire Mais ça expliquerait tout Moi aussi, votre Altesse Je vous ai toujours aimé Oui, c'est moi, ma chérie Attends Il faut absolument que je comprenne Eleonore Comment est-ce que tout ça a été possible ? Je suis sûre que tu étais au courant Je suis sûre que tu sais tout Et tout s'explique Ton caractère si différent de celui de ton père et moi Toute cette méchanceté et cette arrogance en toi Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que tu n'avais pas les qualités d'une princesse Alors que tu descendais d'une famille royale Et bien maintenant, tout s'explique Mais je veux comprendre, s'il te plaît Comment tout cela a été possible Mais s'il te plaît, maman Je t'aime C'est moi, ta fille, ta princesse Ne la crois pas, s'il te plaît Et puis j'y peux rien, moi, si j'ai pas les cheveux roses Peut-être que justement, c'est moi qui ai une maladie Maman Tu ne vois pas que c'est une menteuse qu'elle essaie de te manipuler Elle est au nord Inutile, c'est toi qui mens là Je veux connaître toute la vérité Tu vas m'expliquer comment tout ça a pu se passer Comment est-ce que Maëva et toi avaient été échangés Comment est-ce que j'ai pu être trompée à ce point Et ta mère, est-elle au courant ? Elle était ma domestique depuis des années J'avais entièrement confiance en elle S'il te plaît, Eleonore Tu nous dois au moins ça Tu nous dois la vérité Dis-nous tout Oui, Eleonore, s'il te plaît Dis-nous ce qui s'est passé On a besoin de savoir On a besoin de connaître enfin la vérité Vous ne saurez absolument rien Jamais vous ne saurez ce qu'il s'est passé De toute façon, je vous ai toujours détesté Toutes les deux Ma princesse, ma fille, Maëva J'arrive pas à y croire C'est bien toi ? La couleur de cheveux ne peut pas mentir Comme je le disais On se transmet cette couleur de mère en fille Depuis des générations et des générations Depuis des millénaires même Toutes les princesses et les reines de notre lignée royale Avaient les cheveux roses La seule qui n'était pas dans ce cas C'était Eleonore Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi Et puis finalement, je me suis fait une raison C'était ma fille Et je devais l'accepter telle qu'elle était Mais ça y est, je connais enfin la vérité C'est toi, ma fille Eleonore n'était qu'une usurpatrice Heureusement, nous avons découvert son imposture Avant qu'elle ne soit devenue reine Je ne lui pardonnerai jamais Où est-ce qu'elle est ? Comment est-ce qu'elle a osé laisser partir Maëva ? Comment a-t-elle osé la laisser passer au palais Pour dire au revoir à mes parents ? Où es-tu, maman ? J'y crois pas Elle dort encore Mais quelle incapable celle-là On y était presque Pendant qu'elle dormait Maëva s'est débrouillée pour venir au palais Réveille-toi maintenant Réveille-toi A cause de toi Tout est tombé à l'eau Mes rêves de pouvoir et de richesse Quoi ? Quoi ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est que ce réveil en fanfare ? Eleonore, tu es là Mais que fais-tu ici ? Tu veux vraiment savoir ce que je fais ici ? Mais oui, tu n'étais pas censé passer ici C'est trop dangereux Tout le monde risque de découvrir notre secret La place d'une princesse est au palais Pas dans la maison de pauvres domestiques Oui, mais à cause de toi Je ne suis plus la bienvenue au palais Maëva est venue en cachette pour dire au revoir au roi et à la reine Et malheureusement, elle a croisé le chemin de la reine Et alors, ma chérie ? Ce n'est pas grave Ah, mais tu n'es pas au courant ? Elle n'a pas fait sa teinture hier Et ses cheveux roses sont ressortis Lorsque la reine l'a vue Elle a tout de suite tout compris Non, ce n'est pas possible Je lui avais dit de faire sa teinture hier C'est la première fois qu'elle me désobéit Tu n'es qu'une incapable, maman Je ne peux pas compter sur toi Je n'ai jamais pu compter sur toi J'étais sur le point de devenir reine Et à cause de toi Tout s'écroule autour de moi Mon monde entier s'écroule Lorsque le prince Archibald va découvrir tout ça Il ne voudra plus m'épouser C'est une véritable catastrophe Tous ces efforts que j'ai accomplis pendant toute ma vie Tout tombe à l'eau maintenant à cause de toi Mais ma chérie Regarde le bon côté des choses On va être enfin réunis toutes les deux Lorsque tu m'as demandé de déménager loin d'ici Je me suis rendu compte Que tout ça n'avait pas d'importance pour moi Tout ce que je voulais C'était te récupérer de toi Ma fille Je me suis rendu compte que je regrettais tout ce que j'avais fait Et que à cause de ce que j'avais fait On a été séparés pendant longtemps Moi, tout ce que je veux maintenant C'est te retrouver Ma fille Ma chérie Laissons tomber tous ces rêves de gloire Et soyons heureuses tous les deux S'il te plaît Jamais maman Jamais Je te déteste A cause de toi Je ne serai jamais reine Comment peux-tu dire ça ? Moi qui ai tout fait pour toi C'est grâce à moi que tu étais princesse Alors que tu es née domestique Votre Altesse, la Reine Alexandra Maman Appelle-moi maman Maëva Ma fille Tu sais Maëva Je pense que ton père Le roi Lui aussi Ne sera pas surpris De savoir qu'en fait C'est toi Notre véritable fille Il se posait aussi Beaucoup de questions Surtout concernant Le caractère d'Eleonore J'ai tellement hâte De lui annoncer L'excellente nouvelle On a retrouvé Notre fille Et notre véritable princesse Avec des qualités Humaines indéniables Les qualités D'une vraie princesse Et d'une future reine J'ai tellement hâte De lui annoncer La bonne nouvelle Mais avant cela Je dois absolument comprendre Ce qui s'est véritablement passé Je ne peux pas rester comme ça Maman Moi aussi J'ai tellement hâte De serrer le roi Mon père Dans mes bras Et je suis d'accord avec toi On doit connaître la vérité Pour pouvoir avancer On ne peut pas rester comme ça Dans l'ignorance On doit comprendre On est d'accord On va aller rendre visite A ta mère Ta fausse mère Je suis certaine Qu'elle a quelque chose A voir là dedans Mon ancienne domestique Mais avant cela Tu vas mettre des vêtements Qui sont plus dignes De ton rang De princesse Et de future reine T'es d'accord ? Bien sûr maman Je suis d'accord Je n'aurais jamais pu imaginer ça Moi Maëva Qui ai toujours vécu Dans la pauvreté Je suis en fait une princesse Je vais avoir des vêtements De princesse Une vie de princesse Une reine Et un roi Comme parents Tout ça me semble Tellement surréaliste C'est normal ma chérie Que tu sois sous le choc Moi aussi Je l'avoue Je suis un peu choquée Mais tu vas vite réaliser D'accord ? Allez viens avec moi Je vais te donner Tes nouveaux vêtements Waouh Ma princesse Tu es tellement belle Décidément Toi Tu as la beauté Et la bonté D'une véritable princesse Ça change de Léonore Merci maman C'est tellement gentil Moi aussi Je t'ai toujours trouvé Si belle Et si incroyable Maman Merci ma chérie Par contre Il te manque ton diadème Bien sûr Et Léonore est partie Sans te le rendre Tu sais quoi ? On va aller chercher La vérité Et on va également Chercher ton diadème D'accord ? Fais-moi confiance ma chérie On va y arriver D'accord maman Allez on y va Alors ma princesse Tu es prête A découvrir toute la vérité ? Oui maman Je suis prête J'ai hâte Que ma vie Ne soit plus un mensonge C'est bien là ma chérie ? Oui maman C'est bien ici que je vis Euh que je vivais ? Oui c'est ça Que tu vivais Parce que maintenant Ta nouvelle maison C'est le palais Bon allez viens Allons à la rencontre De la vérité Elle ne répond pas Viens on rentre quand même Maïva La sonnerie doit plus marcher Encore comme d'habitude Euh Je crois qu'elle est encore Dans sa chambre Elle doit encore dormir Viens maman Maïva Reine Alexandra Que faites-vous chez nous ? Euh Votre Altesse Royale Que faites-vous ici ? Ça fait maintenant des années Qu'on ne s'est plus vue Depuis la naissance de nos filles Bonjour Regina Oui effectivement Ça fait des années Qu'on ne s'est pas vue Et Eleonore ? Pourquoi est-ce que cela ne m'étonne pas De te trouver ici ? Je crois que je commence à comprendre Mais j'ai besoin de connaître la vérité Je veux savoir exactement Tout ce qu'il s'est passé Maman Ne dis rien Après tout On ne leur doit rien À ces deux-là Regina s'il vous plaît Vous avez été ma domestique Pendant plusieurs années Près de 20 ans Nous avons accouché le même jour J'ai toujours été bienveillante avec vous J'ai toujours fait de mon mieux Pour vous aider Il est maintenant temps pour vous De me dire la vérité Peut-être que je vous pardonnerai Oui maman s'il te plaît Dis-nous tout Enfin Régina Puisque de toute évidence Tu n'es pas ma mère C'est la reine Alexandra Ma mère S'il te plaît Dis-nous la vérité On a besoin de savoir Vous n'avez rien à faire chez nous Sortez d'ici Maman Écoute-moi pour une fois Ne leur dis rien Tu n'as pas intérêt à parler Eleonore Ces mensonges ont assez duré Je ne supporte plus tout ça Je dois tout leur dire Elle ne mérite pas tout ce qu'on a fait Il est temps de mettre fin A tous ces mensonges Reine Alexandra Princesse Maëva Je vais tout vous dire Écoutez attentivement La reine Alexandra et moi Avons accouché Dans le même hôpital Le même jour J'avais accouché Quelques heures Avant elle Nous avions eu Toutes les deux De petites filles D'adorables petites filles Et nous étions si heureuses Chacune Avec son enfant Lorsque j'ai récupéré des forces Je suis allée voir La reine Alexandra Pour savoir si elle avait besoin de moi Je l'ai félicité Elle m'a félicité en retour Elle venait d'accoucher Et elle était épuisée Elle avait besoin de repos Je lui ai donc proposé De m'occuper de sa petite princesse J'avais prévu de déposer ma fille Eleonore A la nursery Pour me reposer Et j'ai proposé à la reine D'en faire de même Avec la princesse Maeva Je lui ai dit Que je déposerai Nos deux filles A la nursery Et que je les récupérerai Dans une petite heure Le temps pour nous De dormir un petit peu Et de reprendre des forces Pour nous occuper De nos enfants Elle a accepté Elle m'a confié sa fille La princesse Maeva Et elle s'est endormie Paisiblement J'ai déposé ma fille Eleonore Et princesse Maeva A la nursery Et au lieu d'aller me reposer Je suis allée veiller Sur la reine Alexandra Pendant qu'elle dormait J'ai toujours été Au petit soin Pour la reine Alexandra C'est vrai J'étais une domestique fidèle Et la reine A toujours été bienveillante Avec moi Une fois qu'elle s'est réveillée Elle m'a demandé D'aller lui chercher sa fille Je me suis exécutée En arrivant dans la nursery C'est là Que j'ai eu cette idée folle Je ne voulais pas Que ma fille Aie cette vie de misère Que j'ai eu Je ne voulais pas Qu'elle grandisse Dans la pauvreté J'avais envie D'un meilleur avenir Pour elle Et j'ai décidé D'échanger les bébés J'ai décidé De prendre ma fille Eleonore Et de la donner A la reine Alexandra En lui faisant croire Que c'était sa vraie fille Bien sûr Ça m'a déchiré le cœur Je me disais que Ma fille allait grandir Loin de moi Au palais Mais Je le faisais Pour la bonne cause C'était pour qu'elle ait Un meilleur avenir Qu'elle grandisse Dans l'opulence Dans la richesse Et qu'elle ne manque Jamais de rien Et je me suis dit Que j'essaierai D'habiter pas trop loin Pour garder un oeil sur elle Ma décision était prise Je suis allée retrouver La reine Alexandra Et je lui ai confié Ma fille Eleonore A cet âge là Les bébés se ressemblent Tellement Qu'elle n'y a vu Que du feu Je savais Que la reine Alexandra Serait une merveilleuse maman Pour Eleonore Ensuite Je suis allée récupérer Maëva Je la détestais déjà Je me demandais Comment est-ce que J'allais faire semblant D'être sa mère Et je l'ai détestée Encore plus Lorsque j'ai vu Qu'elle commençait déjà A avoir quelques cheveux Et qu'en plus Ils étaient roses J'ai tout de suite su Qu'il fallait absolument Que je cache Sa véritable couleur De cheveux A tout le monde Étant donné Que c'était la marque De l'appartenance A la famille royale Je savais que Toutes les princesses Et les reines De cette lignée royale Avaient les cheveux roses Alors Je me suis directement Rendue au supermarché Et j'ai acheté Une teinture Une teinture brune Que je lui appliquais Immédiatement Je suis rentrée Chez moi Et à partir De ce moment là Je ne suis plus jamais Retournée au palais Car je n'aurais pas supporté De voir ma fille Eleonore Dans les bras D'une autre maman Lorsque Maëva A été plus grande En revanche Il a fallu Qu'elle travaille Pour gagner de l'argent Pour nous nourrir Et elle n'avait pas trouvé D'autre travail Que celui de domestique Au palais Mais jamais J'aurais cru Qu'un jour Notre secret Serait découvert Et surtout Je n'aurais jamais cru Qu'un jour Je regretterais D'avoir échangé Nos filles A ce point Princesse Maëva Reine Alexandra Et toi aussi Eleonore S'il vous plaît Pardonnez-moi Tout ça est de ma faute Je ne suis qu'une maman Qui aimait tellement son enfant Qu'elle a voulu Qu'elle ait un meilleur avenir Que celui auquel elle avait droit Régina Comment avez-vous pu être Aussi diabolique Effectivement Eleonore a échappé A sa vie de domestique En revanche C'est ma fille Maëva Qui a vécu cette vie-là Et en plus Elle a grandi Avec une mère Qui l'a détestée Et qui l'a maltraitée Alors qu'Eleonore Au moins A eu tout l'amour Dont un enfant pouvait rêver Maman décidément Tu n'as jamais été à la hauteur Et tu ne le seras jamais Tu avais pris la meilleure décision De nous échanger Mais là Tu viens de tout gâcher Je te déteste Mais Eleonore Comment peux-tu dire ça Après tout Je suis ta mère Ta véritable mère Je ne veux pas de toi comme mère Je ne veux pas d'une domestique Comme mère Moi J'étais destinée A devenir reine Et à cause de toi Ça ne se passera jamais Eleonore Il est temps que tu rendes sa couronne A Maëva s'il te plaît Elle ne t'appartient plus En fait Elle ne t'a jamais appartenu Tu n'as jamais été digne De porter cette couronne Tiens-la à ta couronne Maëva De toute façon J'en veux plus Cette couronne A enfin retrouvé Sa véritable propriétaire Elle te va si bien ma princesse Tu es si belle Merci maman Quant à vous Sachez que ce que vous avez fait Est très très mal Et que vous ne vous en sortirez pas Comme ça J'ai prévenu la police La justice Décidera de votre sort J'espère vraiment En revanche Qu'un jour Vous saurez vous pardonner L'une à l'autre Puisque nous On vous a déjà pardonné J'espère aussi Que la justice Vous punira à la hauteur De ce que vous avez fait Adieu Régina Adieu Eleonore Eleonore et Régina Je vous souhaite quand même De vous retrouver En tant que mère Et fille Moi Je suis la plus heureuse au monde Et je vous pardonne Ça y est ma fille On connait toute la vérité maintenant On va pouvoir avancer Toutes les deux correctement Et je serai toujours là pour toi Merci votre altesse La reine Alexandra Euh Merci maman Je t'aime Moi aussi je t'aime La princesse Et j'ai hâte Que ton père Le roi Et que le prince Archibald Apprennent la nouvelle Je me demande comment ça va se passer